alors charles mes amis beau kartov bienvenue au btm drach de nathania on continue le rhod sadikim et on est toujours dans le deuxième chapitre qui traite de l'humilité et c'est si je me trompe pas c'est le quatrième cours de l'humilité ceux qui ont le livre devant eux c'est page 27 alors on a dit que il ya six choses on va voir si vraiment on est humble ou pas et c'est génial c'est un test pour nous pour savoir où est ce qu'on en est premièrement la colère les amis si on se met en colère c'est clairement qu'on est orgueilleux donc celui qui se met en colère il sait qu'il a un gros problème d'orgueil à régler premièrement deuxièmement quand dans la vie malheureusement soit on perd son travail on perd de l'argent soit quelqu'un y rejoint l'autre monde eh bien on doit accepter que ça vient d'un coach book c'est pour notre bien et on doit pas remettre en question se dire pourquoi dieu me fait ça etc ça montre qu'on est dans l'orgueil et troisièmement si des gens vont dire du lachonara sur nous la médisance au pire du mot tichemra de la calomnie des choses fausses eh ben c'est pas grave on doit même quelque part les remercier pourquoi parce qu'on prend tous leurs mérites et ils vont prendre toutes nos fautes donc c'est également une humilité que c'est pas grave la vie continue on sait que tout vient d'achem caparata vos notes ça me fait une expiation et ça me permet d'avancer et là ce qu'on les livre on est page 27 on va voir le quatrième point de l'humilité c'est parti à réveiller il m'a boré bachou métiv l'obé oché abébanim si h&m nous a donné comme à chacun d'entre nous la richesse l'opulence les enfants venotel no khor maeterra qui t'a donné une sagesse plus importante ou de vous n'a voilà boucher hachem tous ensemble on étudie la torah donc c'est caché on veut et ceci caché nous a donné certaines facultés yossi fanava les amis pas comme malheureusement quelqu'un quand il a tout il va tomber dans l'orgueil non au contraire on doit être encore plus un devant un cadeau de boucher parce qu'on mérite pas ce sont des cadeaux gratuits verra bet benada vetiv l'em on doit faire encore plus le cavod à tout homme yotère plus qu'avant ça que les amis plus on a plus on reçoit d'un cadache beaucoup des cadeaux et plus on doit le remercier et être encore plus humble le contraire d'aujourd'hui aujourd'hui quelqu'un plus là d'argent puis l'orgueilleux plus là d'enfants plus là de choses plus l'orgueil non c'est le contraire dont l'apprend d'avram qui est moi avram et chacha marc d'age beaucoup au moment où h&m a dit avram est ce que je vais cacher avram ce que je vais faire à sodom et gomorre qu'est ce qu'il a dit avram il aurait pu dire ouah jouer le patron ouah t'as vu h&m me demande d'abord qu'est ce qu'il a dit avram anori afar va effer je suis cendre et poussière les amis c'est sale et de sadikim plus h&m il rajoute des bontés et puis sont humbles alors que le rachat c'est le contraire le rachat plus il a dans la vie et plus l'orgueilleux puis veut montrer qu'il a réussi mieux que les autres puis il veut se mettre en valeur et pour nous les amis c'est une grande leçon on a chacun d'entre nous on est tous là on a tous beaucoup de choses dans la vie h&m nous a donné le corps la santé à donner une famille à donner un conjoint des gens qui n'arrivent pas se marier pour h&m ici tout le monde est marié tout le monde a des enfants combien de gens ils n'arrivent pas avoir des enfants etc regardez pour h&m vous êtes quoi manger vous avez beau h&m et ben les amis plus on a et plus tu dois être humble et plus tu dois remercier h&m le rachat plus là et puis l'orgueilleux puis veut montrer rov à rochma ve rov baman kha full bolam azeh et méchama texach le chat va et maintenant le fait qu'on ait beaucoup de sagesse ou beaucoup d'argent dans ce monde là peut être dû à trois choses et là écoutez bien les amis premièrement les tovas ça peut être bien la chaîne nous fait un cadeau il a décidé que tu aurais une grande panne à ça tu vas pour aider des gens et des bêtes amis de rach faire à financer des coléli me faire des grandes choses mais ça peut être également ni saillonne une épreuve pour voir est ce que tu vas tomber dans l'orgueil je vais raconter une très belle histoire si vous si vous êtes sage à la fin du cours là dessus et shlishi des fois n'est qu'à main des fois h&m il peut donner l'argent à quelqu'un pour le faire perdre parce qu'il pourra pas tenir donnez moi un exemple korach regardez comment il est tombé c'est son argent qui l'a fait tomber complètement si manto va alors quel est le bon signe il mâchira zé l'eau ya ses ézèques les choumedan be mamono alors gardez d'abord tu dois faire aucun aucun dommage à personne dans l'argent imi kakha mitra kem lera les chou madame si t'es intelligent tu dois pas te servir de ta horma pour ruser les gens ouais dan mais non au contraire pour aider les gens mais tu dois rajouter dans la vodat hachem hachem tu dois avoir plus de temps pour étudier la torah tu as créé ta boîte indépendant tu dois rester plus hachem il t'a donné tu as blainara un kochadibur ouedan tu as une force tu as un commercial tu es très très fort et ben tu dois te servir de ça pour hachem tu dois trouver plus de temps pour étudier la torah chaque chose qu'hachem nous a donné les amis on doit l'utiliser pour lui pour grandir en torah en mitzvot simana nissayon des fois la richesse peut être une épreuve aïa bal maman taroud et là les amis on est concerné quand quelqu'un il est tellement pris par il a peur il ya ré il a tout le temps peur de perdre son argent et donc il tout le temps quand j'ai pas le temps raf je peux pas rester au cours je dois gérer ça je dois gérer ça il a tellement de choses qui gère son argent il n'arrive pas il n'a pas le temps pour étudier et non néné il profite même pas de son argent c'est souvent les gens riches partent quasiment pas en vacances ou très très peu ils profitent même pas de leur argent il pense à la retraite et puis hachem il leur fait une farce et la veille de la retraite il part de ce monde c'est ce qu'on croit profiter les amis c'est du vent c'est de l'illusion vega mais no meral adin bochrot tu fais pas de mal tu vas pas te servir de ton argent lol il gay tu vas pas t'en orgueillir attention les téléphones les amis à torré art ami les cabets sonne mais quelqu'un il se fatigue tout le temps pour réunir plus d'argent vedo egg il inquiet pour le garder vega mais no c'est mais dava il n'est pas il n'a pas pitié des gens il donne pas d'argent ce bar de fer il donne pas à manger et donne pas d'habits donne pas d'argent et finalement il garde son argent égoïstement pour lui tourner la page 28 simane et kamar des fois l'argent c'est une vengeance loi les nous d'achem et bal mammon mazik ou quelqu'un il se sert de son argent pour faire du mal aux autres il gay il s'en orgueille il se prend pour le patron souvent les gens qui font des bas des marques loquettes sont des gens riches comme ils sont orgueilleux ils pensent qu'ils peuvent se permettre de dire de faire ce qu'ils veulent et non c'est tzedaka il donne pas la tzedaka taroud ça sonne de simbra il est toujours préoccupé il ne paye pas il ne rembourse pas h&m et ça c'est un passout dans michelet on cherche amour les ballades la richesse h&m garde la richesse d'un rachat pour le faire perdre parce que ça va l'accuser normalement quelqu'un qui a beaucoup d'argent il doit donner pas 10% il doit donner 20% et des fois malheureusement je peux vous dire que malheureusement connaissance de cause je pense que vous le savez comme moi et ben les gens généreux c'est jamais les gens les plus riches a peut-être des exceptions mais je vous dis ce que moi j'ai vu malheureusement bas les gens des fois qui peuvent le plus s'aider c'est cela qui est pas et c'est les gens qui ont pas forcément beaucoup ceux qui vont aider c'est comme ça les amis c'est comme ça ici c'est comme ça dans toutes les c'est comme ça un petit peu partout ça va d'après le coeur et d'après la 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 volonté la personne d'aider mais ça marche pas d'après les moyens c'est une réalité mais souvent malheureusement ce que l'épreuve elle est très dure pour le riche elle est très difficile et souvent malheureusement c'est un échec la reine a masqué les assez ma mono hormato top donc on doit utiliser notre argent et notre sagesse pour aider les gens pas pour son ordre de guire pour aider les autres parce que sinon mes chalets machem il paye aux gens dans ce monde il donne la richesse à quelqu'un dans ce monde la vidéo pour lui enlever le monde futur il voit je t'ai donné toi ce que tu voulais c'était la richesse je t'ai donné l'argent dans ce monde taille le standing que tu voulais là haut tu n'as plus rien je t'ai payé dans la monnaie que tu voulais les gamis d'akracham chez momoram et pareil le sage également on doit se dire oulala peut-être hachem a payé qu'au la dame regardez donc chaque homme rayal litra quem il doit être plus sage il doit réfléchir pour utiliser tout le temps sa sagesse et son argent pour servir à kadosh bachou et les amis je voudrais vous raconter une histoire exceptionnelle je vais finir par une histoire exceptionnelle qui va vous réveiller un petit peu qui va nous réveiller écoutez bien le harizal il ya une fois quelqu'un qui est parti dans le ciel il a été jugé il était très riche et il était tout content parce qu'il avait participé il a donné beaucoup d'argent mais chaque institution à qui donner il voulait qu'on écrive son nom en grand c'est quelqu'un qui donnait beaucoup par l'orgueil pour le cavod il arrive à 120 ans il s'est fait éclater mais il voit tout à tout à tous daka c'est que de l'orgueil n'a pas donné pour moi tu as donné pour toi et la chaîne a décidé tu étais tellement orgueilleux que je vais te faire revenir dans ce monde pour que tu apprennes l'humilité c'est à seulement c'est la seule manière ok donc on lui a donné une deuxième chance et là l'âme se bat un pleuré hachem a pleuré dit hachem je t'en supplie je ne veux pas revenir dans ce monde que une condition que tu me fasses pauvre parce que d'être riche c'est pas possible c'est trop dur je t'en supplie hachem ramène moi de ce monde comme un pauvre un miséreux et la bémette je pourrais atteindre l'humilité et cet homme est revenu d'un pauvre et quand il a vu ce plein d'où harizal leur résale lui a dit mais tu as oublié c'est toi qui a supplié hachem de revenir d'être pauvre c'est ton ticoune tu dois par l'humilité réparer l'orgueil que tu as eu dans l'autre monde il dit les amis rabinu bechaïe saint richon dans le dvarim tout ce qui nous arrive dans ce monde on l'a signé quand on était n'échama là haut les amis on a juré on a signé tout ce qui nous arrive on a dit hachem on est d'accord on veut que ce soit comme ça toutes les épreuves que chacun d'entre nous rencontre dans la parnassa dans la santé dans les enfants dans la femme on a signé hachem on veut que ce soit comme ça pourquoi parce que c'est la meilleure manière de se réparer donc voilà je vous laisse méditer donc les amis quelqu'un qui est pauvre dans ce monde il doit savoir que peut-être certainement comme dit le rizal il était peut-être un riche orgueil dans le monde avant et là maintenant il doit réparer en atteignant l'humilité alors nous bezant hachem on n'a pas besoin de ça qu'on ne mérite pas grâce à l'étude du moussa de toujours remercier hachem d'être humble même si beau hachem on a ce qu'il faut et grâce à ça bezant hachem méritera de s'élever et d'enlever totalement l'orgueil et d'atteindre l'humilité